C'est Thomas pour Rise Up Tournée. Comment tu vas ? Très très bien. Ça va ? Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore ? Oui, alors en quelques mots, je suis Thomas Remy, je suis professeur de religion catholique à Wavre, pour des élèves de 4e et 5e secondaire. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle « Foi et raison », sur laquelle je partage les contenus de théologie. Alors, je suis aussi étudiant, je termine des études de théologie fondamentale à l'UCLouvain. Ici, pour raconter un peu ton témoignage, est-ce que tu pourrais nous raconter dans quel cadre familial tu as grandi ? Comment a été ton enfance ? Alors, dans quel cadre familial ? Alors, je dis souvent que je suis né dans une famille athée. J'ai grandi dans une famille athée. Alors, ma mère m'a envoyé hier un message sur le messagère en disant « Oui, attention, tu dis souvent qu'on était athée, mais pas tout à fait ». C'est-à-dire qu'on t'a quand même proposé d'aller au catéchisme. Donc, c'est vrai qu'ils avaient une... En tout cas, ils n'étaient pas contre. Ce n'étaient pas des anticléricaux, c'est certain, mais il y avait une indifférence dans ma famille par rapport aux questions philosophiques et religieuses, je dirais. Donc, c'était très libre. Et puis même, il n'y a pas... Il y a une rupture de la transmission, c'est-à-dire que chez mes grands-parents, du côté maternel, c'est vrai que ma grand-mère était assez dévote, mais ça n'a pas vraiment été transmis. Ça n'a pas convaincu ma mère, qui ma mère n'a pas souhaité me transmettre cela. Donc, voilà, j'ai grandi dans un flou comme ça, un petit peu philosophique, existentiel, et j'ai dû un peu cheminer tout seul, quoi. Tu as fait quand même tes sacrements, baptêmes... Alors, j'ai été baptisé quand j'étais petit, surtout par tradition, un peu, parce que ça se faisait, et puis il y a aussi la petite fête après, qui permet de réunir la famille. Mais je crois que ça n'avait pas beaucoup de valeurs, ou de... Oui, de valeurs religieuses derrière. C'était plutôt un événement familial. C'est ça, oui, un rassemblement familial, et puis une manière de marquer les événements de la vie. Donc, j'ai grandi dans une inconnaissance du fait religieux, de la religion chrétienne, relative, en tout cas. J'ai entendu parler du petit Jésus, mais c'était tout. Et je ne sais pas si c'était d'ailleurs une bonne chose que j'ai entendu parler du petit Jésus, comme j'en ai entendu parler, c'est-à-dire un truc assez ringard et assez ennuyeux, en fait. C'est ça. Et du coup, l'enfance, à l'adolescence, comment ça s'est passé ? Et l'heure de l'adolescence, en fait, ce qui a marqué beaucoup mon adolescence, dès mes 12 ans ou mes 13 ans, c'était des questions de vraiment une volonté de comprendre le sens de la vie. Et puis, s'il y en avait un, et sinon découvrir un. Et très tôt, je me suis demandé pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je me lève le matin. Pour moi, l'école, ce n'était pas spécialement un truc que j'aimais bien. Pourquoi est-ce que je devrais y aller et ne pas mourir tout de suite ? Donc, la question du suicide, c'est posé très tôt, même en dehors de toute dépression, en fait. Et de la raison pour laquelle on vit et pour laquelle on fait des enfants, aussi. Dès mes 13 ans, pour moi, j'étais déjà convaincu du fait que faire des enfants, ce n'était pas une bonne chose, par exemple. J'étais anti-nataliste. J'en parlais même en classe à mes camarades qui trouvaient ça complètement dingue. Et les questions, beaucoup qui sont de sens. Et les questions des fondamentaux, aussi, des fondements. C'est-à-dire, poser la question, qu'est-ce qui est une mauvaise chose dans le meurtre, par exemple ? Qu'est-ce qui justifie le fait que c'est mal de tuer ? Il y a de la loi, etc., mais c'est des constructions. Et ça, en fait, ça a fait aussi que, dans mon adolescence, j'ai eu du mal à avoir... Enfin, j'ai eu un peu un rejet, aussi, à partir de mes 15-16 ans. Un rejet de mes camarades qui considéraient que j'étais complètement fou. Et même mes profs qui disaient soit que j'étais un provocateur, soit que j'étais un peu un bizarre, un peu le school shooter. Alors, tu me posais des questions. Je me posais beaucoup de questions, oui. Et est-ce que c'était la mode d'être chrétien ? Comment étaient perçus les chrétiens quand tu étais adolescent ? Oh, pas du tout. J'en rencontrais jamais, en fait, de chrétiens. J'ai l'impression de vraiment... Dans toute ma vie, j'en ai pas vraiment rencontré. Et je pense que les... Évidemment, j'en ai sans doute croisé, mais eux-mêmes ne me parlaient pas de leur foi. Ce qui est dommage, d'ailleurs. C'est ça. Donc, le christianisme, pour moi, ça ne représentait rien, à part le cours de religion qui, en fait, était vidé de toute sustance théologique. Et donc, c'était un vieux machin, en fait, un petit héritage, mais en fait, ça n'existe plus, en fait. C'est ça. Et à quel âge as-tu eu la foi, alors ? Alors, c'était à 23 ans, 24 ans. Ça a commencé, en tout cas, à 23 ans. Ma chemin de conversion a commencé à 23 ans, fin de mes 23 ans. Lors d'un cheminement, en fait, qui a débuté après plein de dérives, plein de tribulations liées, au fait, au vide de sens. Parce que, bon, déjà, j'étais, on va dire, athée, agnostique. J'étais encore ouvert à la question de Dieu dans toute ma adolescence. Et jusqu'à mes 19 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai fait le choix, vraiment, de dire, Dieu n'existe pas et j'en prendrai toutes les conséquences. Parce que ce n'est pas un choix confortable. C'est un choix, vraiment, qui a des conséquences fortes. C'est comme de dire, je suis chrétien. Ça a aussi des conséquences fortes. Et là, il s'agissait de dire, Dieu n'existe pas, la vie est absurde. Et pour moi, cet athéisme allait forcément jusqu'au nihilisme existentiel, le nihilisme le plus complet, qui fait qu'il va falloir faire avec le fait que la vie n'a pas de sens. Et que, finalement, même les questions de bien et de mal, ça n'a pas de valeur absolue. C'est des constructions, et c'est même peut-être des superstitions, d'ailleurs. Et j'ai commencé à vivre dans un nihilisme assez difficile, jusqu'à la délinquance, la prise de drogue, beaucoup de relations avec des filles, j'allais dire de relations amoureuses, mais c'était plutôt sexuel et un peu malsain, d'ailleurs, parce que j'étais un peu manipulateur. J'ai quelqu'un de pas très bon, en fait. Et je cherchais justement à être, en tout cas, pas mauvais, mais amoral, quoi. À un moment où j'étais un peu perdu, je voulais changer, je travaillais beaucoup dans le commerce, je changeais tout le temps de boulot. D'ailleurs, j'étais tout à fait malhonnête pendant mes entretiens d'embauche. C'est pour ça que je trouvais des boulets plus ou moins corrects. Et alors, j'ai entendu parler du fait qu'il était possible de devenir prof en touchant le chômage. Donc, vu que j'étais toujours aussi amoral, disons, j'ai dit, bon, je vais faire ça pendant un an, ça va être drôle. J'ai voulu faire prof de français parce que j'aimais encore bien lire. Les auteurs athées, notamment, j'étais fan de Marc Hitzad, donc un athée très virulent. Et il était possible de prendre une option, enfin, il était obligatoire de prendre une option en plus de la religion dans le régenda, donc l'école supérieure pour devenir prof. Et j'ai pris religion catholique. Par provocation ? Par provocation, par curiosité. On m'a demandé récemment, mais provoqué qui, en fait ? Et c'est une bonne question, parce que je crois que c'est une provocation envers celui auquel je ne croyais pas, c'est-à-dire Dieu, d'une certaine manière. Parce que je l'insultais aussi. Comme le Marc Hitzad était très paradoxal, mais quand j'étais un peu bourré, etc., il suffisait que je sois bourré pour insulter Dieu en permanence, même quand je commettais des actes, ou surtout quand je commettais des actes délictueux, ou des actes malsains, etc. Et puis voilà. Fâché contre Dieu, c'est ça ? Oui, fâché contre Dieu du fait qu'il n'existe pas, peut-être. Parce que je savais que la question de Dieu était essentielle, mais je n'y croyais pas, parce que pour moi, c'était contraire à la raison, plus personne n'y croyait. Et pourtant, pour moi, une vie athée, c'était impossible. Enfin, ce n'était pas viable. En tout cas, j'essayais de trouver vraiment des solutions. Je m'intéressais à Camus, aussi. La révolte, embrasser l'absurde, tout en essayant de vivre un nihilisme positif, et non pas négatif, comme on dit. Donc dire que la vie n'a pas de sens, mais tant mieux, on va y en profiter. C'est d'ailleurs ce que j'essayais de faire, jouir un maximum, mais on s'essouffle très vite. Ça a des limites, oui. Oui, ça a des limites. D'ailleurs, j'ai commis une tentative de suicide, qui m'a envoyé à l'hôpital pendant deux jours, de coma, plus ou moins, je crois. Puis, hôpital psychiatrique, etc. Et j'avais même dit au directeur de l'hôpital, écoutez, moi, je ne comprends pas, la vie n'a pas de sens, pourquoi continuer ? Et il a dit, pour ça, moi, je ne peux pas vous aider. Rentrez chez vous, faites ça chez vous. Mais en tout cas, l'euthanasie, ce n'est pas possible. J'avais même demandé l'euthanasie. Et puis alors, j'ai pris ces études pour devenir prof, et j'ai eu ces premiers cours de théologie, et là, incroyable, quoi. Révélation. Révélation. C'est-à-dire que je me retrouve devant un prof que je provoque déjà en disant, comme un petit salopard, disons, en disant les choses, en disant, je suis un athésadien, je ne croirai jamais en vos bêtises. Et puis là, directement, je vois le prof qui donne son cours de théologie, mariale en plus, sacramentaire, donc des choses qui ne sont pas directement très rationnelles, en fait. C'est de la théologie vraiment spéculative. Et la manière dont le prof parlait, déjà, qu'intelligence, et puis comme il se sentait, enfin, la manière dont il parlait avec le regard un peu en l'air, moi, c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il était possible d'être chrétien et d'être intelligent, de faire prendre une belle profondeur, de tolérance en plus. Et là, ça m'a perturbé un peu. Et alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis rendu dans une librairie avec beaucoup de livres de théologie d'occasion. Centre Cerfaux-le-Fort à Louvallaneuve, j'ai rempli deux sacs de livres, et puis j'ai commencé à lire, 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 même toutes mes nuits, etc. Et là, incroyable, stupéfait. On me demande souvent, est-ce que tu as vécu une expérience forte, etc. Mais en fait, je n'ai pas vu Jésus, je n'ai pas vu la Vierge Marie. D'ailleurs, ça ne m'aurait pas converti. Si je n'avais rien lu, je me serais dit, c'est une hallucination, il faut que je retourne en théâtre psychiatrique. Et là, non, en fait, je me suis rendu compte que la théologie chrétienne avait vraiment une pertinence et que par rapport aux auteurs chrétiens, aux auteurs athées, pardon, il n'y avait pas photo, quoi. Même de la théologie sacramentaire, de la théologie mariale, donc des choses un peu périphériques, même ça, je trouvais ça vraiment d'une pertinence incroyable. Et je me suis dit, ah ouais, là, j'ai peut-être trouvé la voie, quoi. Tu dirais que c'est ton esprit ou ton cœur qui s'ouvait, ou peut-être même les deux, à la fois ? Les deux, parce que c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il y a le fait de devoir considérer la question de Dieu comme sérieuse. J'avais lu Dieu, existe-t-il ? Un gros bouquin de Hans Kuhn, ce livre de cet auteur que j'aime bien, d'ailleurs, mais voilà, un théologien allemand du XXe. Et alors, à la fin, je me suis dit, ah ouais, ok, donc la question de Dieu est une pertinence, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un truc qui riait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire, quoi. Et c'est là, à ce moment-là, et c'est très intéressant, c'est dans la théologie fondamentale ou dans la philosophie, ou pour la question de Dieu, en tout cas, il y a un moment où il faut faire un saut, quoi. On voit que les arguments sont rationnels, mais ça ne permet pas d'y croire forcément, ce n'est pas contraignant, et ce n'est pas coercitif. Et donc, il y a un moment où il a fallu dire oui, quoi. Et là, je me rappelle encore presque du moment où je dis, oui, je décide de croire, de manière ferme, et là, en fait, tout s'éclaire. Enfin, c'est l'impression qu'on est passé d'une vision en noir et blanc à une vision en couleur, où les choses devenaient plus claires, et ça m'a fait penser directement à Augustin qui dit croire pour comprendre, comprendre pour croire. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à croire, tout a changé, quoi. C'est-à-dire qu'avant, je m'exprimais d'ailleurs très mal. Enfin, je ne dis pas que je m'exprime bien aujourd'hui, mais en tout cas, j'étais un peu gauche, etc. Et même le fait de me convertir, j'ai l'impression que ça m'a rendu plus à l'aise à plein de niveaux, quoi. Est-ce qu'il y a justement une parole qui t'a bouleversé le cœur, qui t'a bouleversé l'esprit ? Alors oui, j'ai dû analyser un texte biblique, c'était dans 1 Roi 18, ou 17 ou 18, dans la Bible, avec le prophète Élie, qui à un moment commet plein d'exactions. Et au départ, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est, c'est débile ? Voilà, c'est un prophète complètement idiot, complètement violent, ça ne m'étonne pas, c'est la Bible, c'est n'importe quoi. Et puis alors, ce prophète, si on regarde un peu plus en profondeur, ce prophète finalement s'isole, il se met sous un arbre, et il veut s'endormir, et il ne veut plus se réveiller, en fait, il est presque suicidaire, et Dieu l'appelle, et il dit, Élie, Élie, et puis il dit, non, laisse-moi, je ne veux pas mieux que mes pères. Et puis en plus, Dieu se manifeste, ça c'est vraiment le plus important, c'est qu'à ce moment-là, Dieu ne se manifeste pas, et il dit, ni dans le tremblement de terre, ni dans la tempête, ni dans le feu, dans l'incendie, mais dans un souffle léger, ou dans un silence subtil, ça dépend des traductions, comment on traduit, et là, je me suis dit, ah oui, parce que j'attendais, en fait, j'attendais aussi, c'est vrai, une manifestation comme ça, claire de Dieu, je me disais toujours, ben oui, si Dieu t'existe, c'est évident que tu vas me faire tomber un cadre, si je te demande, et sinon, c'est comme Simone de Beauvoir, je crois, elle fait la même démarche, il n'a pas fait tomber le cadre, tant pis, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, et en fait, non, Dieu ne se manifeste pas ainsi, et Dieu est évident, à la fois pour le cœur, et pour, il est évident, mais il faut le voir, là où il est, quoi, et non pas dans les manifestations ridicules, en fait, qui ressemblent plutôt au Dieu païen, de l'Antiquité, quoi. C'est ça, et tu dis que ta vie a changé, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Alors, déjà mon comportement, même au niveau du regard, je crois que ça se ressent, c'est-à-dire que, j'ai arrêté d'être cynique, parce que j'étais profondément cynique, en étant un nihiliste, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux autres, comme des créatures de Dieu, comme des gens qui ont une dignité, qui ont une profondeur, qui ont une altérité par rapport à moi, donc d'un comportement plus charitable, et qui en plus sont des... plus d'humilité, plus de sincérité aussi, beaucoup, et ça a changé aussi mes relations sociales avec les autres, parce qu'on s'est... avant, avec mes amis, enfin, c'était un grand mot des amis, parce que je les respecte pas, et là, maintenant, il y a plus une proximité, j'ai des vraies amitiés, et puis évidemment, le fait que tous les matins, je me lève et je suis content de me lever, je suis content de vivre, alors qu'avant, c'était compliqué, pour moi, c'était vraiment difficile. Donc tout a changé, en fait, même ma vision du monde, j'ai commencé à m'intéresser à l'étude, alors qu'avant, j'étais un cancre, puis avoir une vision, surtout, ça c'est le plus important, une vision foncièrement positive de l'existence, quoi. Il y a un horizon, il y a un principe, un principe à ma vie, et une orientation, quoi. Qu'est-ce qui t'attire dans la foi chrétienne ? Alors, ce qui m'attire dans la foi chrétienne, c'est que, c'est surtout au niveau... Alors, je suis un geek, ou en tout cas, un obsédé du dogme, parce que pour moi, les dogmes tiennent très bien ensemble, c'est-à-dire, les dogmes, la doctrine chrétienne, et là, je ne parle pas des mœurs, ce n'est pas des disciplines, mais vraiment du credo, par exemple, tout se tient. Et alors, il suffit de rejeter un de ces dogmes pour que tout s'effondre ou qu'il y ait comme un effet de domino. Et en fait, je trouve que la... Ce qui me plaît dans la foi chrétienne le plus, peut-être, ou ce qui m'étonne le plus, c'est l'intelligence, la pertinence, toute la tradition théologique, la tradition des pères, déjà, des pères de l'Église, même en revenant à eux, alors que c'est très récent et on est déjà dans quelque chose de très, très intelligent et on voit que ces gens, je pense, ont été inspirés d'une certaine manière. Et puis aussi, évidemment, le renversement complet des valeurs quand le Christ est venu dire son serment sur la montagne, en disant « Heureux le pauvre d'esprit », etc. Alors qu'avant, on ne pensait pas du tout comme ça, c'était stupéfiant. Et c'est la croix, c'est le symbole de la croix, en fait. Un dieu qui meurt sur une croix. C'est ça. Je crois que c'est tertulien, je crois, parce que c'est absurde. Et d'une certaine manière, oui, il y a une folie derrière. C'est ce que saint Paul disait. Je pense que c'est « Folie pour les païens ». Oui, « Folie pour les païens », « Scandale pour les juifs ». Oui, c'est exactement ça. Et c'était encore une folie. C'est-à-dire que c'est une folie, un dieu qui meurt sur une croix, quelqu'un qui... Le Tout-Puissant, et même sa Tout-Puissance s'exerce ou se montre à travers cette croix, quoi. C'est-à-dire un dieu qui est prêt à se rendre proche au point de souffrir jusqu'au bout pour nous, pour nos péchés. Moi, je crois... D'ailleurs, je tiens beaucoup à ce dogme de la Tout-Puissance de Dieu. Et pour moi, le symbole de la croix qui est toute faiblesse, c'est aussi le symbole de la Tout-Puissance, quoi. Exactement. Tu disais que la vie n'avait pas de sens, n'avait pas de but. Ce serait quoi, le but de la vie et peut-être même de la vie chrétienne ? Le but de la vie chrétienne, je dirais... Moi, très personnellement, la vocation que je ressens, c'est-à-dire, c'est d'annoncer, quoi. Pour moi, il est question... C'est primordial. Je ne peux pas avoir vécu cette conversion sans l'en faire profiter les autres. Donc, pour moi, l'athéisme est un drame, ça, c'est clair. C'est un drame dans tous les sens du terme, au niveau du salut. Et puis même, c'est une question de salubrité publique. J'en ai encore parlé avec une psychiatre hier qui n'était pas chrétienne. Elle m'a dit « Vous ne voulez pas évangéliser un peu plus ? » Ça désencombrerait les fils de patientèle chez nous, les psychiatres. Je ne dirais pas, évidemment, que les catholiques où les chrétiens ne peuvent sombrer dans la dépression, bien sûr, parce qu'il y a des choses physiques aussi derrière. Mais en tout cas, je pense que ça donne vraiment du sens. Ça donne une orientation et puis c'est un moteur, c'est des fondements, c'est des choses qui font qu'on se meut, qu'on a envie d'aider les autres, qu'on a envie de s'aimer soi, d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Évidemment, le chrétien va moins sombrer dans une crise existentielle à part s'il commence à douter, évidemment. Mais les chiffres le montrent de toute façon qu'il y a un taux de suicide moins élevé chez les gens qui croient. Donc pour moi, la question de la conversion, c'est non seulement important pour des réalités spirituelles, mais aussi c'est une question de salubrité publique. Évidemment qu'il y a des athées qui vivent très bien et heureusement, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais je pense aussi qu'il y a aussi des chrétiens qui vivent très bien et que beaucoup aussi souffrent du vide de sens. Ici, nous venons juste de sortir du carême et puis de la Pâque et là, nous sommes dans l'octave pascale. Comment tu as vécu le carême, toi ? Comment j'ai vécu le carême ? C'est-à-dire que j'ai essayé en tout cas de me recentrer sur la prière qui est importante, c'est vrai. On me le rappelle souvent de ne pas rester trop dans les livres et sortir un peu et puis s'abandonner à Dieu complètement. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est l'horizon surtout tous les jours. Donc la prière silencieuse qui importe beaucoup pour moi. une espèce de dialogue avec l'Esprit Saint, si on veut. Parfois me laisser, oui, me laisser, m'abandonner complètement, me livrer à Dieu et parfois aussi entrer dans un dialogue qui est tout à fait naturel. J'ai de la chance d'avoir une chapelle à côté de ma chambre, pas très loin du tout. Et donc j'ai essayé de me recentrer sur la prière et puis un peu d'ascèse, c'est vrai, essayer de limiter toutes mes addictions. Le café ou même la cigarette malheureusement ou même l'étude, le fait de vouloir travailler absolument beaucoup. Donc me recentrer sur la prière, sur Dieu, sur les autres aussi, sur ceux qui me demandent un peu de les aider, de les accompagner et puis aussi accompagner les catéchumènes. C'est-à-dire que j'ai plusieurs amis qui essaient de se convertir ou qui sont en chemin de conversion, pardon, et les accompagner et essayer de les soutenir dans la foi. Donc c'est surtout comme ça que j'ai vécu le carême et puis alors la vigile pascale qui était magnifique avec les textes et les vivre vraiment la célébration à fond. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'a touché dans la Pâque ? Parce que la Pâque, tu le sais bien, c'est la fête chrétienne. Qui m'a touché, c'est l'importance qui a été mise, c'est le rappel toujours que Jésus ressuscitait, l'importance finalement de ce fait qui n'est pas en fait un truc où il s'agit de dire comme souvent en Belgique qu'il faut être bon avec les autres, c'est l'importance mise sur le côté de l'aspect transcendant de la résurrection, l'aspect profondément théologique, profondément spirituel de ce dogme, de ce fait important, de la vérité de la résurrection aussi et que ce soit beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas eu besoin de le faire moi-même, je n'ai même pas envie de le faire sur YouTube parce qu'en plus j'en ai déjà un peu parlé sur la chaîne YouTube mais en plus parce qu'on en parlait beaucoup, ça, ça m'a marqué et que c'était une vraie importance. Même dans les médias traditionnels, je m'étais invité sur LN24 au JT pour parler du Vendredi Saint et donc j'ai l'impression qu'il y a un retour comme ça à une curiosité chrétienne ou une curiosité envers les choses de la foi qui je trouvais belle en cette période de Pâques. Tu parlais de la prière pendant le carême. Est-ce que toi, il y a une prière où tu as déjà prié Dieu et Dieu t'est exaucé ? Je crois que Dieu m'exauce d'une certaine manière en permanence en m'étant évident d'une certaine manière ou en me donnant la foi, en ayant cette grâce du zèle apostolique peut-être. Tu cries pour avoir la foi et pour être zélé ? Oui, pour avoir un certain zèle. J'aime bien la prière de Thomas d'Aquin justement avant l'étude qui s'appelle « Prière avant l'étude » qui dit « Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la tempérance, donne-moi la pondération, donne-moi l'humilité, donne-moi la mémoire, etc. » J'aime bien ça, cette idée qu'il y a les dons de l'Esprit-Saint qui viennent m'accompagner dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça aussi. Je ne cherche pas des signes absolument incroyables dans ma vie de tous les jours. Je ne crois pas forcément en un dû interventionniste qui fait plein de trucs miraculeux. Non, moi, ce qui est miraculeux, c'est la foi que j'ai, en fait, je crois. La foi de tous les jours. C'est vrai que quand on est chrétien, on peut croire qu'on a perdu la foi parce qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on arrive à ce stade-là de notre vie chrétienne ? Alors, je crois qu'il est important de souligner que ce n'est pas essentiel de vivre à chaque fois des moments extrêmement prenants ou comme si... Ce n'est pas essentiel d'être tout à fait exalté à chaque fois qu'on crie ou de ressentir des sensations très fortes. Parce qu'il faut se rappeler que c'est une question de vérité aussi, une question de... Et que même si on ne sent rien, Dieu est présent tout de même. Même si on ne ressent rien à l'intérieur de soi, il ne s'agit pas de prendre un champignon et de ressentir des trucs fous. Il s'agit de prier, de s'abandonner à Dieu et puis si on ne ressent rien, tant pis. Dieu est quand même là et la vérité reste là aussi. Ça, c'est aussi en lisant des auteurs thomistes. Avant, je ne faisais pas ça avant, mais qui rappellent quand même qu'il n'est pas essentiel de vivre des trucs incroyables pour avoir une vraie vie de foi. Et que Dieu reste vrai, que le Christ est là quoi qu'il arrive, même si on ne ressent pas des trucs incroyables. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose aussi de malsain si à chaque fois on vit des trucs d'extase incroyables. Ça peut paraître un peu bizarre aussi. C'est vrai que dans la foi chrétienne, quand on rencontre le Christ, on a le désir quand même de le rencontrer et de le retrouver. C'est quoi ton espérance à toi en tant que chrétien ? Mon espérance, c'est le salut et le salut du monde. C'est-à-dire que mon espérance, c'est vraiment l'horizon que donne le Christ, l'horizon que donne la foi chrétienne et le fait que tout le monde puisse se convertir à Dieu. Parfois, je m'oublie même, j'oublie de prier parce que j'ai envie d'annoncer. Je passe plus de temps à faire des vidéos sur YouTube ou à essayer de convertir ou je ne sais pas moi ou de donner les cours qui sont édifiants à mes élèves plutôt qu'à penser à moi-même, à ma vie de prière, à ma relation en Dieu. Mon espérance, c'est que les gens se convertissent et qu'ils se rendent compte de ce que la foi apporte, du salut qu'il leur est donné gratuitement, du don de Dieu, qu'ils acceptent ce don parce que c'est bon pour eux, je le crois. Un jour, nous ne serons plus là. Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi à ta mort ? J'espère pas suffisamment qu'on se souvienne de moi. Pour moi, c'est Dieu qui importe et c'est le salut qu'il me donnera, qu'il acceptera me donner ou pas. Tant qu'il est là, ça me convient de toute façon. Ça peut paraître un peu bizarre, mais parfois, je me dis même l'enfer me convient si Dieu existe. Mais ce qu'on me souvienne de moi, peut-être comme quelqu'un qui a essayé de donner des clés, des éléments pour essayer de cheminer vers la foi. Mais je ne cherche pas à laisser des traces sur terre, pas du tout. Ça, c'est une lubie que, heureusement, je n'ai pas trop. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la foi ? Le plus important, c'est de se rappeler que la foi chrétienne est raisonnable et qu'il est raisonnable de croire, qu'il est bon de croire, que ce n'est pas une folie. Si, c'est une folie d'une certaine manière, mais que ce n'est pas idiot. Donc ça, pour moi, c'est important dans la foi, pour la foi de tous aussi, mais évidemment, la prière, quoi. Qu'on ressente Dieu ou pas, comme on l'avait dit, mais voilà. Vous voyez, c'est de se rappeler toujours que la foi est crédible. La foi est crédible et l'athélisme, elle n'est pas beaucoup plus, même pas du tout plus, mais voilà. Tu me disais que tu avais grandi dans une famille athée ou du moins agnostique. Si tu devais exhorter un membre de ta famille, un frère, une sœur, un cousin, à rechercher Jésus, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que ça ne coûte rien, peut-être, et qu'il n'y ait rien qui l'empêche de faire le pas. Et que c'est des gens qui vivent déjà une vie bonne et que faire le pas vers Dieu ne les empêchera pas de vivre comme avant et évidemment mieux. Ça pourra donner une certaine couleur, une certaine profondeur à tous leurs actes, d'ailleurs. et ce n'est pas des gens qui font n'importe quoi de leur vie. Donc je pense que le pas vers Dieu, c'est un truc qui est facile de faire. Après, c'est vrai que ma famille, j'ai toujours un peu peur aussi de les ennuyer avec cela. Ils trouvent déjà ma conversion peut-être un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est un truc qui est en cours. Je prends le temps. Je n'ai pas envie de convertir de force. J'ai envie qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes de comment moi ça me transforme et comment j'en parle aussi. et que j'en parle peut-être je donne quelques raisons. Tu as plein de projets, tu fais plein de choses. C'est quoi le projet qui t'enthousiasme le plus en ce moment ? Oh, je dirais les études, d'une part. J'espère peut-être faire une thèse. On verra. À la graisse de Dieu. Si je ne fais pas thèse, tant pis. Mais en tout cas, oui, peut-être c'est le projet de la chaîne YouTube. Ce qui m'enthousiasme, c'est de voir que les vidéos sont suivies, même parfois par des gens sérieux, des gens que j'admire, qui me disent ah oui, j'ai bien aimé ta dernière vidéo et que ça touche aussi des athées. J'ai rencontré un athée d'ailleurs qui est en train de cheminer vers la foi chrétienne et qui m'a contacté via ma chaîne YouTube et maintenant on se voit de plus en plus. Donc ce qui m'anime, c'est que ça puisse toucher au moins une personne, que ma chaîne YouTube puisse au moins toucher une personne et se dire ah oui, tiens, c'est intéressant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors mes appareils YouTube ? Oh, où est-ce qu'on peut me retrouver ? En salle de classe, mais il faut être adolescent. Mais sinon, sur RCF, parfois je fais des interviews pour l'instant, j'ai fait deux ou trois interviews pour RCF, donc Radio Chrétienne Francophone ou bien de temps en temps maintenant je suis invité sur LN24 pour parler des choses de la vie chrétienne, des chrétiens quoi. Ou bien encore sur différentes choses comme ici, Rise Up Tournai. Pour terminer, c'est quoi une belle journée pour toi ? Comment est-ce que tu passes une bonne journée ? Alors une bonne journée, pour moi les petits plaisirs c'est quand même de pouvoir lire un petit peu, mais une bonne journée c'est surtout une journée où j'ai bien dormi, ce qui est assez rare, je dois l'avouer malheureusement, ça c'est un de mes vices, c'est pas assez dormir. Donc c'est d'avoir bien dormi, c'est d'avoir donné les cours pas trop épuisants avec des élèves concentrés, c'est de pouvoir lire un petit peu et avoir une belle discussion avec un ami. Pour moi c'est une journée magnifique, parfaite. Il ne faut pas plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada